Dans un temps difficile comme aujourd'hui, on a besoin de rêves, on a besoin d'évasion, on a besoin de poésie et c'est toujours un grand plaisir tous les ans que de découvrir des centaines de milliers de Parisiens, de Franciliens, mais également de touristes qui se rassemblent, qui découvrent au fil des rues parisiennes, qui redécouvrent cette magnifique ville et puis surtout qui découvrent des œuvres d'art contemporain. L'édition 2012 de La Nuit Blanche est vraiment fondée sur la ville comme une star. La ville est en scène, si je puis me permettre ce jeu de mots, car c'est le fleuve qui est la colonne vertébrale de cette aventure. 10 kilomètres de parcours, piétons. Pour la première fois, les berges seront accessibles vraiment pour une appréhension d'une ville différente avec une qualité de vide et une qualité de silence. On ne perçoit pas ce mouvement, ça pousse à peu près d'une cinquantaine de centimètres par heure, donc c'est pratiquement invisible à l'œil nu. Mais pourtant on sent que c'est une chose qui est en train de croître, des morceaux se détachent.